Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Pour terminer la saison 1, en ce mois de juin, fin d'année scolaire, je vous avais proposé un certain nombre de choses et puis au fur et à mesure de mes interrogations, en passant par des suggestions d'Olivier, j'en suis arrivé à définir quelque chose. Et donc, pour vous surprendre un petit peu et puis pour ne pas vous décevoir les deux à la fois, parce qu'on a fait des monologues, on a eu des conversations autour d'auteurs Picard, je me suis dit aujourd'hui, on va aller autour des autrices. Alors, il se trouve qu'il y en a deux qui assistent là, il y a deux autrices, Picard, qui sont là. Et donc, je vais vous partager une image, je ne sais pas si vous la connaissez, cette image. C'est un timbre postal, un timbre postal qui est de 1959 et qui a été édité en France pour le centenaire de la disparition de Marceline Debord-Valmore, pas tellement parce qu'elle était connue comme étant douésienne et Picard, mais parce qu'elle était femme de lettres et puis également femme de théâtre. Mais c'est un timbre Picard, c'est un timbre qui parle un petit peu Picard, puisque Marceline Debord-Valmore a été, comment, parmi, et toujours, parmi ces femmes qui ont écrit en Picard au 19e siècle. Et si peu que ce soit dans son œuvre, ça existe et on s'en fait plaisir. Très récemment encore, dans des interrogations qu'il y avait sur la liste de diffusion de l'agence pour le Picard, quelqu'un évoquait l'éventualité qu'un texte soit de Marceline Debord-Valmore. Alors, je vais vous montrer, les documents qui vous parviennent habituellement, vous parviendront, mais pas forcément ce soir non plus, parce que c'est la course pour tout le monde. Mais ça vous parviendra sans trop tarder. Et je vais donc vous présenter, je fais en sorte que ça soit présentable avant de le faire, quelques photographies de femmes Picard. Et là où je veux vous surprendre, c'est avec cette thématique féminine. Il n'y a pas que des Picardisants, il y a des Picardisantes. Et en particulier dans les Picardisants du Pontieux et du Vimeux, il y a beaucoup de femmes. Je pense que même il y en a une majorité d'autrices qui sont des femmes, une minorité d'auteurs aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Puis ça ne sera peut-être pas toujours. Et puis, il y a dans le héno belge, beaucoup de femmes qui écrivent en Picard depuis quelques années. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça existe. Dans l'Oise, il y en a, n'est-ce pas, Christiane ? Mais il y a des hommes également, oui, qui essayent d'écrire. Oui, on est modeste, mais on écrit et c'est publié. Je ne parlerai pas des gens de l'Oise. Je ne parlerai pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui allaient assister. Je ne parlerai pas de Micheline qui est là non plus, parce qu'elle sait très bien que je l'apprécie. Et puis, on va se garder un petit peu de réserve pour d'autres conférences. Et parmi les personnes que je vais évoquer aujourd'hui, je ne dis pas que je fais ça pour solde de tout compte. Donc, loin s'en faut, il y a probablement, au fur et à mesure des mois qui viendront, quelques autrices que j'aurai plaisir à approfondir dans leur écriture. Mais aujourd'hui, c'est la fin de l'année. On va faire un petit survol du domaine linguistique Picard, notamment de la Somme, du Pas-de-Calais, du département du Nord et du Héno-Belge. Donc, c'est là où j'ai plaisir à relire certains textes, certaines femmes qui écrivent en Picard ou à découvrir leur nouvelle production. Alors, je vous partage très rapidement, parce qu'on va, voilà, c'est là, je cherche toujours le bon bouton, ne vous inquiétez pas, je finis par y arriver. Partagez, voilà. Et donc là, vous avez, vous voyez bien, Olivier, tu me fais signe oui ou non ? Ça passe, oui, ça passe. Donc, vous avez là quelques femmes. Je n'ai pas trouvé les photos de tout le monde. Donc, vous retrouvez en bas le timbre de Marceline Desborges-Valmore que je viens de vous présenter. Béatrice Bourré qui est belge, Annie Rack qui est belge, qui est montoise, Béatrice est tournésienne, Michel Descatoires qui est de la région de Valenciennes, Robert Duchastelet qui est de la région de l'île, de l'Isle-Lanois, Rosemarie François qui est juste à la limite entre Picardie et Wallonie en Belgique, donc au nord-est vraiment du domaine linguistique, Marie-Ange à Judès-Vallée qui est de l'Artois, en dessous René Gence qui est du Pontieux à Saint-Riquet, Marcel Gaufinon qui est de Saint-Molvie à Michemin, vraiment juste à la frontière entre Vimeux et Amiennois, Gisèle Soué qui est du nord Amiennois, Molien-Aubois, tout peut être doulant. En dessous d'elle, c'est Blanche-Marie-Grise qui est de Lequenne, Bocan-le-Vieux, donc à la limite sud du domaine linguistique, avec cette frange qui touche la Seine-Maritime, qui parle encore Picard sur la rive gauche de Labrel, Joël Jonas qui est de Dona, donc dans le Hainaut et en particulier, qui s'exprime en rouchie comme s'exprimait Mousseron. Et puis ce n'est pas fini, là vous avez une photographie de Marceline Desbord-Valmor qui est dans une tenue de spectacle. Marie-Madeleine Duquef, donc Marceline Desbord-Valmor, je l'ai dit en introduction, qui était de Douai. Marie-Madeleine Duquef qui est amiennoise du quartier Saint-Leu. Et puis en dessous, nous avons quatre Picardisantes réunies dans la bibliothèque de Nibas pour des lectures au féminin. De gauche à droite, Micheline Vaquet, Delphine Wernicchi, Anne Manco et Edwige Fontaine, qui est Edwige la présidente des Picardisants d'aujourd'hui. En dessous, nous avons de gauche à droite, Geneviève Itliouen qui était de Comines en Belgique, Comines Belgique, il y a Comines France, Comines Belgique, qui fait partie de ces communes à cheval sur la frontière à l'ouest du domaine Picard belge. Élisabeth Manier, qui est d'ailleurs la maman d'Anne Manco, Élisabeth Manier, qui est d'Escarbotin, et puis France de Vim, qui est de Mons-Boubert. Voilà, je vous ai réunis, je n'ai pas compté ces autrices. Je ne vais pas vous présenter tout le monde, je vous l'ai dit, d'abord, grand 1, c'est impossible, grand 2, ça serait du gâchis, parce que ça mérite vraiment qu'on s'attarde sur certains textes, et puis j'ai essayé de trouver dans ce domaine Picard féminin des textes qui puissent nous distraire ou nous attrister. Il y a un texte qui n'est pas particulièrement gai, et donc je ne sais pas comment procéder. Est-ce que je fais au hasard Balthazar ? Est-ce que vous me suggérez quelque chose ? Voilà, je pense qu'il y aura 3 textes à écouter si tout se passe bien. J'ai beaucoup de choses à vous dire, comme d'habitude, sachant que je ne vais pas approfondir les biographies de ces dames. La plupart des personnes que je vous ai présentées là sont décédées, donc j'ai plutôt donné priorité aux personnes qui ne sont plus là, dont l'œuvre nous est parvenue. Il faut bien faire des choix dans la vie. Tout choix est critiquable, mais ne pas en faire, c'est encore plus critiquable. Par qui je commence ? Je ne sais pas. Vous avez une idée ? Vous avez envie ? C'est chronologiquement du 19e siècle au 20e siècle ? Tout le monde, le 19e, il n'y en a qu'une. On va commencer par Marceline. C'est la proposition. On va commencer par Marceline Desbord-Valmore. Alors, Marceline Desbord-Valmore, il faut que je mette son texte dans mon… Je l'ouvre, je l'envoie à gauche. Alors, sauf elle, mais toutes les autres, vous aurez leurs photos avec le texte que je vais vous présenter. Alors, bien sûr, nous n'avons pas d'enregistrement de Marceline Desbord-Valmore parlant son picard douésien. Doués, c'est dans le Nord. Donc, à l'époque où elle s'exprime, c'est un Nord qui n'est pas encore… qui est déjà bien industrialisé. La révolution industrielle arrive, mais elle est quand même née en 1786 et elle va mourir en 1859. Donc, elle vit quand même relativement vieille pour l'époque. Et elle a donc une vie d'enfance très modeste. Alors, je vous présente… Je sais assez peu de choses d'elle qui n'aient déjà été écrites. Vous connaissez probablement notre Lagarde et Michard du Picard qui est la forêt invisible, dont on ne voit pas le titre puisque ça s'appelle la forêt invisible. Donc, la forêt invisible, comme ça, on voit un peu mieux le titre, qui a été publié à la Maison de la Culture d'Amiens au cœur des années 1980, l'anthologie des auteurs et autrices, et dans lequel livre, il y a un chapitre rédigé par Pierre Ivar sur Marceline Desbornes-de-le-Mort. C'est comme ça… Alors, il y a eu quelques autres études plus conséquentes. Donc, elle est de douée. Elle a, je vous disais, une vie modeste, mais elle restera attachée à son pays de naissance. Elle a… Alors, je cherche… C'est un foutoir que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un brin à nos raisons que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, elle a connu quand même une part de misère. Elle a côtoyé une part de misère. Elle nous laisse trois textes en picard. C'est très peu. C'est très peu qui sont rédigés plutôt vers la fin de sa vie. Et dans ces trois textes, il y en a deux qui nous sont parvenus intégralement, mais il y en a un troisième dont on n'a que des extraits. Et d'ailleurs, dans La Forêt Invisible, c'est ce troisième texte qui est présenté. Alors, je vous dis les trois textes. Donc, il faut que je lise parce que je ne veux pas vous dire trop de bêtises. Donc, ça a été publié après sa mort en 1896. Il y a Amour partout qui est dédié à sa fille Inès en 1827. Elle aura quatre enfants. Il n'y en a qu'un seul qui lui aura survécu. Et donc, Inès est décédée. Il y a Dialogue qui est donc dans la… La Forêt Invisible. Et puis, il y a Horaison pour la crèche qui est le texte que j'ai choisi. Alors, d'une part, parce qu'il est riche en picard. Il est assez long. On ne va pas le lire. Je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est vraiment long. Mais je vous ai mis un lexique des termes les moins courants ou les plus costauds en langue picarde de manière à ce que vous puissiez les lire et découvrir par vous-même ensuite. Cet Horaison pour la crèche, c'est un texte qui est un peu… qui s'adresse même à la générosité. À la générosité. Marceline Déborde-Valmort a été… Donc, c'est Déborde, son nom de naissance. Et elle s'est mariée avec un Rouenais, donc de Rouen en Normandie. Et ils étaient tous les deux artistes de théâtre. C'était donc une vie artistique qu'elle a pu mener. C'était aussi quelqu'un de nostalgique. Elle a perdu trois enfants. Donc, il n'y a qu'aussi de ne pas être gay tous les jours. Et donc, vraiment axée sur ce romantisme nostalgique. Et d'ailleurs, vous avez vu la photo qu'on voit d'elle, le timbre, les représentations, toujours des choses assez attristées. Elle a côtoyé du beau monde pendant sa vie. Donc, les gens de son époque, elle a côtoyé Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, enfin, je ne sais pas. Et donc, sa poésie est quelque chose de riche, de classique dans la versification et dans la construction. Mais vous allez voir que son texte, c'est une parution posthume. Est-ce qu'il a été remanié à l'édition ? Ça, bien sûr, je n'en sais rien. On n'a pas le manuscrit. Mais son texte est riche. Donc, elle est quand même baignée dans le piquat. Alors, je vous passe donc en partage le texte. Voilà, ça passe bien. Donc, vous voyez, oraison pour la crèche. Je vais essayer de grossir un petit peu. Alors, je ne vais pas vous lire le début. Je vous ai expliqué un petit peu de quoi ça parlait. Il y a un refrain. Excuse-moi, Jean-Luc, mais je n'ai pas de partage, moi. Je ne sais pas si les autres ont un partage. Non, je n'ai pas de partage. Ah, ça y est. Ça y est, ça arrive. Ah, j'avais oublié d'appuyer sur un bouton, tu sais, Michel Pipion, je ne sais pas, ma tête. Vous avez le droit des postes fraîcheurs, la canicule et compagnie. Donc, moi, je bois un coup de temps en temps. Alors, j'assume, j'assume. Donc, vous avez là le texte tel que vous l'aurez tout à l'heure ou demain. Donc, il y a ces trois premiers vers qui vont revenir à plusieurs moments dans le texte. Et donc, on va regarder la deuxième partie. Et vous avez ici en bas le lexique de l'ensemble. Sachant que ça commence par Douc-Douc, qui est une onomatopée picarde qui a été reprise d'ailleurs par Philippe Boulfroy, qu'on retrouve dans le Nord, dans la région nidoise. Douc-Douc, donc c'est toc-toc, c'est ce son-là. Je vous le lis avec mon accent de la Somme. Je ne suis pas un nordiste, je ne suis pas un douaisien. Douc-Douc, c'est pour chez Ptiozinfant, « Rassonnez dans le vilet de Gaillant, comme des tchottes maguettes d'achécan. » Si vous ne le savez pas, il faut expliquer Gaillant. Gaillant, si c'était avec une minuscule, c'est le géant, l'adjectif même géant ou le géant. Avec la majuscule, quand on est à Douai, tous les Douaisiens savent ça. Et Olivier le sait très bien. Il s'est marié, si je ne révèle rien, à Douai. Qu'il soit privé. Et donc, c'est la ville de Gaillant, c'est le grand géant Gaillant. C'est vraiment le grand géant. Donc, c'est son nom. Et il y a donc sa femme, ses enfants qui défilent dans les rues. C'est la tradition des géants du nord, de la Flandre et de Picardie. Nous en avons aussi dans la province de Picardie. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la ville de Gaillant. C'est une manière de définir la ville de Douai, qu'elle écrit ici avec un Y pour rester sur une note un petit peu ancienne. Donc, chez petits aux enfants, race en est dans la ville de Gaillant, comme des tchottes maguettes d'un chèquant. Des maguettes, ce sont des chèvres d'un chèquant. Donnez chou que vous pouvez, nos dames, du chou qu'êtes-ze, du bur, des flammes, pour sauver vos corps et vos names. Donc, soyez généreux et Dieu vous le rendra. En deux mots, voilà. Donc, du bur, c'est du beurre, du sucre, c'est partout, c'est du sucre. Donnez pour chez Biosinochins, pour le maire à 36 poussins. Donc, leur maman qui a 36 poussins, c'est bien sûr les familles nombreuses. C'est une allégorie pour les familles nombreuses. Chez vos frères, vos pios prochains. Donc, là aussi, on a une connotation religieuse. Les prochains, soyez généreux pour vos frères et vos pios prochains. Le maire chez le Sainte Vierge Marie soufflant s'lame à ce n'enfant qui crie. Tout le jour à l'oeuvre, tout le soir à le prix. Donc, là, on est vraiment dans la prière. « Comme un doux carillon tremblé, comme un coulon piquant du blé, pour ceux qui n'ont pas encore parlé. » Un coulon, c'est un pigeon. Et donc, ceux qui n'ont pas encore parlé, c'est vraiment les tout-petits. C'est chez Tio Pappert, on est par chez nous. Donc, les tout-petits bébés qui n'ont pas encore gazouillé. Donc, qui en général ont moins d'un an. « Et tant plus vous donnerez de cénioles, de l'ange ourlé, d'amites paroles, tant plus vous aurez d'auréoles. » Donc, les cénioles, c'est une tradition qui va de Saint-Quentin, dans l'Aisne, jusque vers le nord. C'est une tradition de brioche, de pain un peu plus généreux qu'on prépare et qu'on distribue, qu'on offre au moment de Noël. Ils peuvent même, par certaines fois, avoir des formes de bébés emmaillotés, langés. Donc, ils ont quatre petites oreilles et ils sont allongés comme ça, les cénioles. Donc, d'autant plus vous serez généraux, d'autant plus vous aurez d'auréoles. Là aussi, encore, vous serez quasiment sanctifiés. « Chassera fin bas sur vos cheveux blonds, qu'il n'y en a nulle paire des si longs, saillant jusqu'à vos blancs talons. » Voilà, donc là, l'auréole aura sa place sur votre tête blonde. « Tant plus vous filerez de lin et de toile, plus vos yeux bleus à raies d'étoile brilleront sur vos crôles et sur vos toiles. » Alors, là, je prononce les toiles. Peut-être que ça se prononçait « toile ». On a déjà vu qu'au début du XXe siècle, on notait des « oï » qui se prononçaient « oué ». Je ne saurais pas vous le dire. Aujourd'hui, le Nord a plutôt tendance à dire « tol ». Je ne possède pas suffisamment ces nuances-là à l'oral pour pouvoir me permettre d'aller au-delà de ce qui nous est transmis. Vous voyez que le « brille rond », ça devient « brille rond ». J'ai peut-être même dit « brille » tout à l'heure. Donc, c'est typique de famille, c'est typique du Nord. Et vos crôles, les crôles, ce sont des boucles, des boucles de cheveux qui font allusion à ce qu'on a vu précédemment, dans le tercet précédent. « Ah, oui, je n'ai pas grand-main de bonheur, mais j'ai des prières plein ma cœur pour vous, mesdames et notre Seigneur. » Donc, il y a des passages comme ça qui sont quasiment du français. « À vous donc de longs jours, sans injure, les saluts, les mirelets d'eau pure et jamais de ride à vos figures. » Alors, « mirelet », c'est le miroir d'eau. « Grâce à vous, dans les lits mûchés, mûchés, cachés, grâce à vous, dans les lits mûchés, un vaut des piojésus, couché, et les pus solants, rapagés. » Voilà, c'est amusant, enfin amusant, c'est à noter le contraste entre « solant » qu'on retrouve aussi dans le picard belge, donc qui est l'enfant énervé, ce n'est pas insolent, c'est « solant » qui est agaçant, qui est énervé, qui est hardi, et puis de l'adjectif qui suit, « rapagé », qui est donc calmé, apaisé, et donc les plus énervés seront apaisés, grâce à vous, par votre générosité. Et en fait, leurs cris à ces enfants solants sont probablement des cris de famine. On est, je vous l'ai dit, au moment de la révolution industrielle, et donc surtout des migrations de population. Le miroir aux alouettes, c'est l'usine, ça va être le charbon, ça va être les aciéries, ça va être le textile aussi, et donc on va gagner sa vie plus facilement qu'en travaillant les chambres, mais on a beaucoup d'enfants à nourrir, et là, il faut travailler pour les nourrir, on ne peut pas simplement se contenter, il a toujours fallu, il faut toujours travailler pour nourrir ses enfants, mais là, on ne peut pas se contenter de la production qu'on avait dans une ferme familiale, par exemple. Un sens, non. « Honneur à son cloque et d'obade, aux accueilleux de ce n'ambassade, à le bouquet comme un embrassade. » La sonde-cloque, donc on est aussi dans le registre religion. « Les bonnes dames et de douées, je vous le dis, irontoura d'un paradis avec des couronnes et de ruis. » Alors, la couronne de ruis, alors ça, c'est un vocabulaire intéressant, parce que ce n'est pas un mot qu'on prononce aujourd'hui, ruis, c'est du laurier, la couronne de laurier. « Qui vivra, le verra, nos madones priera tant Dieu, l'homme seul qui pardonne, et que nous feront taire tous qu'une grande couronne. » On est presque sur du français, Picard, vraiment un bâtard à brille, si on peut dire. « Par Notre-Dame, des affligés. » Notre-Dame, là, on est typiquement Picard. Affligés, donc, un peu au même sens qu'en français, donc des gens qui ont des malheurs. Les orphalins, elles ne seront plus racachées, donc éloignées, mises à l'écart. « Et chez pauvres, ils seront bien logés. » « Alcoyet au feu, c'est donc auprès, je l'ai en dessous, en plus, à son aise, bien. » « On est au radeau, nous on est au radeau. » « Alcoyet au coin du feu, c'est une expression, il y a même un livre d'un auteur qui s'intitule comme ça, un auteur du Nord, de la Vénoie. » « Alcoyet au feu, qu'on fera luire, il y aura du café, plein les buires, et tant de pain qu'on ne saura d'où le cuire. » « Il serait tellement généreux qu'il y aura du café, plein les jattes, et qu'il y aura trop de pain. » « D'instant là, touche et ptio, nous, nous, ferons le communion à deux genoux pour veux bénir, corps pu aux knous. » « Vlam nos raisons de fleurs pour la crèche, faut le canter d'une voix jaune et fraîche, calme-monde dans le ciel, drôle comme une flèche. » « Douc, douc, chez ptio, aux enfants, race en nez d'un ville et de gaillant, comme des tchottes-maguettes d'un chécan. » Donc on est sur un texte de générosité, d'emprunt de la religion catholique, il n'y a pas mystère en la demeure, et avec des préceptes qui sont très courants dans le picard, mais je pense qu'il y a une sensibilité, on peut ne pas être d'accord, je pense qu'il y a une sensibilité féminine dans ce type de texte, de mère en tout cas, de maternelle, qui s'exprime. On l'avait un petit peu, quand on avait vu Edouard David, il avait ce souci de la générosité envers les enfants, vous savez, avec la ramasseuse d'escarbilles. Et donc, je pense qu'un homme peut écrire ça, il n'y a pas de problème, ce n'est pas interdit du tout, mais je pense que la voix de Marceline des Bordes-Valmore, dans son époque, nous transmet une photographie de la misère qui a pu être vécue et subie au cœur, même au début du 19e siècle. Donc, il y a quasiment 200 ans, quand même, mais le picard, on le comprend très bien aujourd'hui, il n'a pas changé depuis. Voilà, donc un aperçu de Marceline des Bordes-Valmore, les autres textes, il reste deux autres textes, dont un dans la forêt invisible. Avez-vous des questions ? On peut dialoguer un petit peu, quand même. Vous dire simplement, parce que je voulais intituler, d'ailleurs, on pourra intituler cette conférence « Le picard, une langue maternelle ». Je pense, on dit toujours que c'est la langue causo-chuché, que l'endomère, des choses. Et je ne suis pas persuadé, moi, le picard ne m'a pas été transmis par les femmes. Il y en a pour qui c'est le cas, dont mon ami Jacques Dufy. Mais moi, il m'a été transmis par des hommes, essentiellement les grands-pères, les pères, les copains, par les picards, sans se soucier de bien parler, parler naturellement. Alors que les mamans, les tantes, mes grands-mères, les femmes souhaitaient que leurs enfants accèdent à un métier, une position sociale, et donc s'efforçaient de parler bien. J'avais une grand-mère qui s'efforçait de ne pas parler picard. Elle n'arrêtait pas, mais elle disait qu'elle ne parlait pas picard, ma grand-mère paternelle. Et je pense que la notion, ça serait aux linguistes peut-être de parler de ça, à savoir si les langues sont vraiment transmises par les mères, si la langue est vraiment maternelle. Bien sûr, la maman qui allait être va parler à son enfant et va lui transmettre les sonorités, les sonorités, les sons, les djo, les tche qui font le picard, les tche, les uo. Mais est-ce que c'est bien comme ça qu'on acquiert la langue, le vocabulaire, la pensée ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout compétent pour répondre sur cette chose. Des questions ? Allez-y, Olivier, tu peux ouvrir les micros. Vas-y, vas-y. Oui, moi j'aurais une question. Est-ce qu'on sait comment ce texte a été reçu à son époque ? Et plus largement, quelle place dans la société locale de Douai elle a fait ? Est-ce qu'on a été étonné de voir une femme s'exprimer comme ça ? Ou est-ce qu'il y avait une sorte de modernisme pour l'accueillir ? Je rappelle, le texte a été publié pratiquement 40 ans après son décès. Donc, l'accueil ne s'est pas fait en temps réel. Et ça n'est pas… Marceline Desbord-Valmore a dû laisser des cahiers, des manuscrits, des inédits. Et donc, il y a probablement eu, à la fin du XIXe siècle, des hommages qui lui ont été rendus. Sa mémoire a perduré. Et c'est comme ça que le texte est arrivé. Et ce ne sont pas une édition propre en Picard. C'est avec d'autres textes que ça les est parvenu. Quant à l'écho, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout de… Je n'ai pas souvenir d'avoir lu quelque chose qui soit… Comment… Qui fasse écho pour répondre à ta question. Pas du tout. Par contre, le fait qu'une femme écrive en Picard n'est pas quelque chose de courant du tout. À ma connaissance, qui est… Vous avez peut-être l'impression que je sais tout, mais ma connaissance est quand même limitée. Je ne sais pas tout du tout. Mais jusqu'aux années 1970. Avant 1970, il y a du Picard féminin. Mais il y en a très, très peu. Et édité encore moins. Et donc, on commence à en voir dans l'ouest du département de la Somme et en héno belge, dans le Tournési essentiellement, à partir des années 1970-80. Et après, dans la Miennoie, ça arrive. Il y a des exceptions. Je ne vous ai pas présenté Cécile Crimée à Amiens qui écrit en Picard avant. Il y a… Donc, tout ce que je dis, ce n'est pas de l'absolu. Il y a des exceptions. Et donc, on va… D'ailleurs, je vais enchaîner. Je vais enchaîner avec René Janss. Et comme ça, c'est parce que j'ai réfléchi au travail de René Janss. Ça me permet de faire un lien pour l'autrice suivante. À moins qu'il y ait d'autres questions. Sinon, on attaque. Parce que le temps passe vite. Il y a déjà une demi-heure de passer. C'est effrayant. Il faut que je sois moins bavard. Ce n'est pas possible. On y va ? René Janss. René Janss. Voilà le bouquin qui présente ses textes. Donc, René Janss. Chobatis du Pontu. C'est le titre du livre. Mais c'était surtout… Et c'est pour ça que le titre a été choisi. Son surpiqué, sa signature. C'est toujours Chobatis qui s'exprime. Et on reste sur la question de Jean-Paul. Comment c'est reçu ? Eh bien, René et eux, qu'on voit ici, qui est une femme qui ne s'est pas mariée. Je n'aurais pu la rencontrer. Il s'en est fallu très peu. Elle est décédée brutalement en fin d'année 1980. Et donc, j'avais entendu pareil d'elle. Je n'ai pas pu la rencontrer. René Janss et eux signent ses textes Chobatis. Chobatis. C'est-à-dire qu'elle est signe au masculin. Et Chobatis a une femme. Donc, l'autrice écrit les histoires, les épisodes vécus par un homme. Elle exprime d'autres choses. Voilà. Et dans un travail universitaire de la revue… Alors, c'est pour ça que j'ai d'un main-brun. Voilà. Dans la revue Nord, qui est ici, vous retrouvez… Alors là, dans l'autre sens, comme ça, vous retrouvez René Janss ici. Et vous retrouvez, à l'opposé du damier, ici, Marceline Desbordes-Valmore. Vous voyez ? Et d'autres autrices de langue française, dont certaines sont très connues. Cette revue, elle est récente. Elle est de 2018, juin 2018. Et il m'avait donc sollicité pour faire un article sur une femme qui est écrivant Picard. Et j'ai choisi René Janss pour montrer comment l'écriture et le fait de dire en public, pas simplement d'écrire et de laisser ça dans son tiroir de meubles de chevet, comment passer de l'écriture à l'écriture publique et à la lecture publique. Et René Janss, qui était de Saint-Riquier, donc là, aux portes d'Abbiville, à 10 kilomètres d'ici, a franchi le pas. Mais elle a franchi le pas avec un pseudonyme masculin. Ça ne répond pas aux questions, mais c'est ce qu'elle a fait. Elle était institutrice de métier. Elle avait une voix particulièrement bien posée. Elle a enseigné à Yille-aux-Clochers. Certains, maintenant âgés, élèves, se sont souvenus d'elle assez longtemps. Et on va l'écouter. On va l'écouter dans un de ces textes publiés dans Chaud-Baptiste du Pont-Ule, parce qu'on a eu des enregistrements qui nous sont parvenus. Alors, je vais déjà trouver le texte, parce que j'ai les textes par nom de texte et pas par nom d'auteur. Ce n'est pas celui-là. Non, on ne va pas l'entendre, ce texte-là. Ah oui, on ne l'entend pas, là. Oui, oui, on ne l'entend pas. Je suis désolé, je vous ai annoncé des choses qu'on ne va pas faire, mais ce n'est pas grave. J'ai des enregistrements de renaissance, mais ce texte-là, je ne l'ai pas enregistré. C'est Senokma. C'est un texte qui est forcément antérieur à 1980. Je vous le répète, elle était née en 1915. Elle avait écrit ce texte qui parle de… On est en pleine période, la fin même de la période, des remembrements de la campagne. Ces remembrements ont amené à la disparition de chemins où on pouvait se promener, des chemins d'exploitation. Elle a écrit un texte qui s'appelle Nokma. Ça partage bien, je pense. Je vais vous le lire. Vous avez un détail en bas sur le chemin Magnon. C'est le nom du chemin qui menait jusqu'à sa maison, qui existe toujours d'ailleurs dans le Léo de Saint-Réquis. Nokma. Tous les jours, à l'air monté, si t'os me bistouille un valet, et je veux faire un tour sur le chemin Magnon. J'ai Ch'tichy qui ne passe pas devant nos maisons. Je ne piche pas sa parmi. Donc, je réfléchis à part moi. Donc, ça, c'est très piquant. En moi-même, dans mon fort intérieur, on peut avoir plusieurs traductions. Donc, l'air monté, c'est l'après-midi. C'est quand on remonte à cheval pour reprendre son travail. Après avoir fait un atelier, on fait la deuxième atelier, c'est l'air monté. J'ai le voie qu'à Chukmalo, avec ses trois voiettes, donc des descentes, des petits chemins. En Nachmittan pour HBD, et puis zot d'un côté, et puis de l'autre pour Chérol et chez Zatranchillage. Chez Zatranchillage, elle aussi, le pontieux commence à toucher le sud de l'Artois, à ce niveau-là. Donc, on a des... Il n'a pas un Trachillage, mais un Trachillage. Donc, du matériel, les roues du matériel agricole. Abidé, c'est un cheval, bien sûr. Ker, Beigneux, Keru, et Pichrestan. Donc, Ker, c'est un char. Beigneux, c'est le tombereau, la charrue, et puis tout ce qui reste. Kim Sanwebieu, cinq mains. À Chez Momachi, il n'y avait Gramanchobuche, des minettes. Donc, c'est le même mot qu'en français. De la minette, c'est un petit trèfle qui fait des fleurs jaunes, des typos aussi vieux qu'ils appellent du mimosa, du trèfle blanc et puis rose. Puis Gramanchote, pas crête, puis je peux dire, oui, des papillons gan. Gan, jaune, des papillons jaunes. Il n'y avait quoi ? Tout du long des rindés, un rindé, c'est un talus, des trannans, du pipolé, et puis des bouts de chez Mauve, Mauve. Alors, du pipolé, c'est des boutons d'or. Et puis, trannans, je vais regarder parce que je ne veux pas vous dire trop de bêtises. Donc, de la renouée, parce que selon les endroits, le trannan, ça a plusieurs noms. Donc, la renouée, renouée persiquaire, c'est une fleur qui fait des toutes petites fleurs roses qui est très, très commune. Très commune. Puis, des bouts de chez Mauve. Voilà, c'est des bouquets, ce sont, ce n'est pas des bouquets qu'on achète chez les fleuristes. Les bouquets, ce sont des fleurs. Chez Ritrel, ils étonnent le Chogatlo jusqu'au mi-temps de Chocman. Donc, les Ritrel, ce sont les liserons chez elles. Ailleurs, ça peut avoir d'autres noms. Donc, c'est beau. La fleur de liseron, les jardiniers ne l'aiment pas parce qu'il est rampant, mais c'est une fleur qui est magnifique et une forme d'entonnoir, blanc et rose. D'achet, tout est tout haut et tout est vieux. Qu'à Saint-Oué-Bouin. On n'a pas un doué au temps avec ses yeux qu'avec ses nez. Ça, c'est un dicton piquat. Généralement, ça s'adresse quand on marche dans un bouzeau ou bien dans du brun. Mais là, c'est dit à l'inverse de l'habitude de ce ratropica. Chez Moukamié, puis chez Malo, les Malo, ce sont les bourdons, ils venaient te dire bonjour à chez Fleur, tout un vionnant, en brouissant. Il n'a pas souhaité poigne. On pouvait écouter et tout chez Soteux avec le long et pas d'arceur. Donc, Soteux, c'est un terme de chez elle pour parler des criquets. Chez Frommion, les fourmis, chez Frommion, quand ils étouettent air-cran, fatigué, ils se mettent au radeau sous un plaid d'herbe. Donc là, je vous l'ai dit, chez nous, on dit au radeau, des poils collettes. Ils se mettent au radeau sous un plaid d'herbe. Donc, à l'abri. On se radeau sous. C'est vrai que l'épine blanche, l'aubépine, ça sent fort. Et bon, ils étouettent tout plein de piailleries chez Mounyeux. Les Mounyeux, chez les oiseaux. Chez Bouzeux, un vûche soleil, alors chez Bouzeux, c'est les bouzeux de bâche. Un vûche soleil, qui les étouettent plus ardents cacheteurs, ils étaient téraplatis comme des galettes. Et je crottins et volaient une Mounyeux puis de cornailles et je n'étouettent plus que des pourettes. Donc, s'il y avait du crottin de cheval, enfin, si vous savez, si vous l'avez déjà observé, les oiseaux, les cornailles, donc les corbeaux, enfin, les oiseaux en particulier, en sont friands, donc il ne restait plus rien. Seul Mavelo, dans l'hiver, il n'y avait des racks de la boue, toujours au pluriel en piquant. Un boing bidet, il s'arrache ou émis, mais un tracteur, donc du temps des chemins de terre, mais un tracteur qui pèse beaucoup plus à patine, comme ils disent, à n'avange plus si vite et puis acheteur, il faut aller vite et puis couillir plus vite. Il faut bziner. Bziner, c'est aller très, très vite. Puis un des poids tout, chez Jatrin de chillage, les acheteurs, ils sont gras mains plus larges, gras mains beaucoup plus larges. Il ne peut être quasiment plus passé sur Chukma. Alors, ce n'est pas bien qu'un au goudronne pour qu'il fuche plus largue, au copse chérindé, à coûte les yeux de la tête, des millions achés pour laser qui pouvaient être impôts. Plus de ragues, plus de crotins, plus de bouseux, mais tout, plus de chauté fleurs, plus de Saint-Bouin, plus de vie. Donc, on est vraiment dans ce type de texte et vous allez voir, ça continue dans une prise de conscience, je vais dire, environnementaliste. Le paysage immédiat qui disparaît, les plaisirs de la promenade, les plaisirs éventuellement de ramasser du crotin pour mettre dans son jardin, du crotin de cheval, tout ça disparaît et on se retrouve avec du goudron et la vie qui disparaît, plus de Saint-Bouin, plus de vie. Paroué que chez Moukamié, ils vont s'y recycler pour apprendre à fouiller du miel avec le ch'tiratrenron en passant le lang et dessus, je goudron de chez Kma. Donc, on fera du miel du miel de goudron. Comme il n'y a eu du miel de goudron. Comme il n'y a eu des jeux du miel de montagne et puis du miel de tilleux, astro, puis hygiénique, au vuéron. Donc, on sent quand même qu'il y a une dose d'ironie et puis de désespoir. D'un au poignet, il n'y a eu chucma blanc, puis chucma vert. Ça, c'est vraiment les noms de chemin avec les majuscules. Oh, c'est le tchène. Chucma blanc, chez Ch'tichy, qu'il est tout un merlon. Merlon de la craie, donc le chemin est blanc. Puis chucma vert, chez Ch'tichy, qu'il est tout un herberie qui est donc herbageux. Disait, et que m'a qui vont s'appeler acheteurs qui sont tous pareils, dès que m'a d'exploitation ou bien dès que m'a nouérent ? Dès que m'a nouérent est affreux. Voilà. Donc, cette prise de conscience des années 70 qui n'a rien changé à l'avenir des territoires qui avaient été remembrés est exprimée par René Jean comme d'autres choses qui, dans son bouquin, qui sont parfois plus nostalgiques, comme des marchés à cochons, des choses de la vie d'antan, mais aussi d'autres textes qui peuvent être humoristiques aussi. Et puis, des promenades, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup en pontieux et en vimeux. Je suis obligé d'abréger, sinon, on ne fera pas un panorama. Mais, si vous avez des questions, c'est le moment. On peut essayer d'y répondre. C'est divers, là, pour dire qu'à Saint-Riquier, ces chemins existent encore. Ils sont encore des lieux dits pour y accéder. Le chemin blanc, c'est quand vous arrivez d'Ailly, vous montez à droite. Et le chemin vert, c'est juste après l'ancien café où il y a un coq dans le virage. Bien, un mythe de la topographie, on va y arriver. Alors, un extrait de texte belge, parce qu'il est long, mais vous le rendez entièrement, pour changer, un texte contemporain de Christelle Lemaire. Alors, Christelle Lemaire, elle a publié, entre autres, un certain nombre de textes plus brèves dans Mnamo. On est dans la sensibilité belge, pas simplement féminine, la sensibilité d'exprimer ses sentiments et de manière assez très picarde, toujours assez discrète, mais en même temps assez franche. Et intitulé un livre Mnamo, on sent d'avance à qui ça s'adresse. Et ce sont les Belges, ce sont les gens qui ont suivi dans les traces de Paul Maillot, de Paul André, qui avaient déjà labouré ce terrain-là, qui s'autorisent et qui nous autorisent à faire part de nos sentiments. On n'est pas dans de la poésie, il y a beaucoup de poésie exprimée par les femmes, moins par les hommes, mais j'ai essayé d'équilibrer. Et donc là, on va encore avoir un texte en prose de Christelle Le Maire qui n'est pas dans le bouquin que je vous ai présenté. Le Tournesi possède des sons que nous qui ne sommes possédés nulle part ailleurs dans le domaine Picard, qui sont des diphtongues, qui sont notés avec des E devant un O, par exemple, que EO, et bien entendu, ce n'est pas EO, c'est Icinte EO. Voilà, c'est une manière de le dire, alors je vais essayer de m'abstenir de faire de l'imitation, il faudrait vous demander à Bruno Delmotte ou à d'autres Belges de s'y coller, mais donc voilà, un texte qui est littéraire qui va amener un monsieur, une personne âgée au bord de la mer, mais pas n'importe où, sur les plages du débarquement et là-bas, il entend Brère la mer et donc il pense à, il repense à sa jeunesse et donc le grand-père avec le petit enfant donc va se replonger dans son passé, dans sa jeunesse à lui. Les diphtongues là, ça en est truffé, ce n'est pas simplement dans les conjugaisons, biao, j'avoue biao, j'avais beau, j'avais biao, t'in de mon oreille, donc t'in de m'oreille, biao, c'est aussi une diphtangue qui est notée par le e, comme je me veille au à corps assis, je pense que si je fais un peu de surlignage comme ça, comme ça, ça passe le surlignage, je pense, donc là, vous avez j'avoue biao, voilà, j'avoue biao, donc c'est le petit enfant bien sûr qui raconte. Et depuis que j'étais tout petit, mes grands-parents, ils me perdent d'autres avec eux, un mot pendant les grandes vacances, Pepper Cooper, à pointo, ce maison de se rouer, donc ce maison de se rouer, c'est sa maison sur roue, donc sa caravane, comme il dit, pour d'aller comme tous les ans à la même plage, il n'est vraiment pas question qu'en j'ai d'un dos, à Romance, à Farn, au Marabitch, et sur le code du Calvados en Normandie. On s'installe dans le campagne du débarquement, qui donnaut directement, par un petit commande sur le plage, du ski à l'eau, et ça prévendait le PPR. Donc là, on comprend, dès ce deuxième paragraphe, rien que par son nom, Cooper, c'est un nom américain, il a donc dû participer à la libération de l'Ouest européen, il a fondé une famille en Belgique, mais il revient sur les traces, je vous disais, de ce débarquement de juin 1944, mais il parle picard, Pepper Copper, puisqu'il dit, ma maison sur les roues, ma roulotte, donc il est censé parler picard, et en tout cas, le comprendre. je suis à ce niveau-là. Dès l'endemain, nous n'aboulage, temps pour le matin, c'est une tradition, et je dirais même, un rituel. Donc, temps pour le matin, c'est tout le bonheur, c'est à l'aube, quasiment. L'endemain, nous n'aboulage, notre arrivée, à boule, c'est donne, donc là, c'est presque un néologisme. Avant le déjeuner, Pepper, il m'a fait le bain, comme il faut, parce qu'elle l'endemain, il ne faisait pas faire le mâcho, donc il ne faisait pas tellement, fait le mâcho, c'est vraiment belge aussi, kio, pour dire chaud. Pour moi, et que j'avoue plus drus, que j'avoue plus drus, donc ce qui m'était le plus difficile, là où j'avais le plus de difficultés, c'est que je dévois ce tout me terre, et je, jusqu'à ce rat au campagne, un heure plus tard. Donc, c'est vraiment un pèlerinage annuel, et ça doit se faire en silence. Et je n'étais vraiment pas comme autre. Et mon grand-père, il me perd d'eau par une petite ménote, et il s'assit jouent, sans un mot, accoutant le bruit des vagues, qui buquent et se recroquent des falaises. Donc, grand-père accompagne son petit enfant en le tenant par la main, et il s'assit sans un mot, en accoutant le bruit des vagues, là, ce sont les vagues, ce ne sont pas des vaches, les vagues, qui buquent, buquent, qui tapent sur le roc, le roc, à tourner, le roc, on connaît, les roc-tiers, c'est un pays de carrière, donc, sur l'élément le plus dur des falaises qui ne sont pas donc ancrées, ce sont des falaises qui existent encore, même si, bien sûr, elles sont attaquées par la mer régulièrement. Des falaises. Si j'avoue le malheur est de poser une petite question, au bain de demander un affaire, M. Pépère, copère, il m'air voyo, il m'air wetio, mauvais chemin, implachant ce dos sur ce bout, chute, accoudebrer la mer. Mer wetio, ravizo, mer beyo, donc, me regarder, arwet, arwet. Mauvais chemin, donc, un adverbe autour de mauvais, donc, mauvais en picard, c'est méchant, c'est le contraire, mauvais et méchant, méchant, c'est pas trop mauvais, mais mauvais, c'est très méchant. C'est mirot, donc, c'est zio, et tot tout dit rempli de grosses larmes qui finissent sur ses bajotes. Donc, ces paupières étaient plein, toujours plein, remplies de grosses larmes qui finissent sur ses bajotes, sur ses joues, ses bonnes joues. J'avoue m'cœur poché pour dit, poché, c'est malheureux, meurtri, même si je ne savons pas ce qu'est-ce pas-so exactement. Pendant de zéné, j'ai obéi sans broncher et sans ben évidemment comprendre pourquoi que m'grand-père y a t'a dobré à la mer et pas mis, et moi pas. Un puquet de chat, pourquoi que la mer a le bré à eux ? Je vous laisse sur votre fin, vous lirez la suite, vous devinez, on devine la suite, et il n'y a pas de mystère en soi. C'est la construction du texte qui fait que je le trouve intéressant d'un point de vue aussi bien littéraire que d'un point de vue de la narration, de la construction, que ce soit une histoire vécue ou pas, imaginée ou pas, peu importe. La construction fait que nous qui ne sommes pas témoins de ces scènes, qui ne les avons pas vécues directement avec notre grand-père, mais certains l'ont peut-être vécue avec leur grand-père en allant à Notre-Dame-de-Lorette si c'est quelqu'un qui avait fait la Première Guerre mondiale. Donc, il y a forcément des moments de recueillement et qui sont transcrits par Christelle Lemaire dans ce texte-là. Il y a encore des belges de prévue. J'essaye de tenir un peu le chronomètre. Une petite question ? Le lieu dit Roque, c'est la pointe du Hoc là-bas. Non, pas là. Oui, non, là, on est à Romanche, on n'est pas à la pointe du Hoc. On est à Romanche. On est à Romanche, c'est au milieu des plages de débarquement. Il y a les plages anglais avec Sward et puis il y a les plages d'Oklahoma Beach. Alors, il y a aussi, bien sûr, un peu tout près, la pointe du Hoc. Là, je pense qu'on est vraiment à Romanche. Et le Roque, je t'assure, Jean-Pierre, les Roquetiers, quand on, un jour, je vous parlerai de Paul André et de Paul Mailleux et Paul André en particulier, mettre dans la chanson de Daniel Barbez, le Roquetier, c'est celui qui travaille le caillou et à tourner, dans le Tournaisi plus exactement, on faisait des pavés, on a des routes de ciment et donc, c'est vraiment une connotation de la roche dure. La pointe du Hoc, c'est parce qu'on s'y accroche. Un Hoc, on s'accroche, que ce soit en Normand ou en Pica. Comment ? Beaucoup d'allages de cathédrales sont de la pierre de Tournai. Oui, la pierre bleue de Tournai. Allez, on continue, on va redescendre. Alors, c'est quoi ça ? Le Moutamiel, je ne sais plus qui c'est ça. Ah, si, si, oui, bien sûr, je sais. Bon, voilà. Donc là, on va aller à Donin. On va aller à Donin, chez notre lauréate du prix de Picard. Alors, je partage l'écran et on va retrouver Michel Jonas. Michel, non, Joël. Michel, c'est un chanteur. Tu te mères, toi. Et des mots un peu, quand même. Franchement. Alors, Joël Jonas. Joël, elle ne m'en voudra pas, j'espère, j'espère, j'espère. Alors, Joël Jonas, qui a été lauréate du prix littéraire Picard qu'on a décerné au mois d'avril. C'est, donc, vous l'avez là en photo. Je vais départager parce que je voulais vous montrer quand même ses très belles productions. Elle a, entre autres, elle a publié beaucoup de choses. Elle a fait du théâtre. Elle a fait de la comédie musicale. Elle a été une ancienne enseignante. Et elle a beaucoup fait de travail en direction de la transmission du Picard vers les plus jeunes. Et quand je dis les plus jeunes, c'est vraiment les tout plus jeunes. Regardez. C'est deux beaux livres. Donc, il y a... Quand je lève ma droite, je lève ma gauche. C'est affreux. C'est affreux. Travailler dans la milieu. Cache après le tiot de bête. Cherche après la petite bête. Et puis, là, la suite. Deuxième volume. Cache après le cas. Et ce sont des livres. Ce sont des livres. Comme on peut en acheter à ses enfants, ses petits-enfants. Ce sont des livres qu'on trouverait dans des écoles maternelles avec une grosse couverture cartonnée, avec de l'illustration à chaque page, avec envie de le lire, avec le texte et sa traduction, avec... À un prix de 9 euros le bouquin. Je ne dis pas que c'est donné, mais ce n'est franchement pas cher. Toutes les écoles peuvent acheter ça. Et avec la contribution de Noélie Leblanc qui fait les illustrations. Ça, c'est l'autre livre. Donc, ce n'est pas présenté exactement pareil. Cache dans l'eau, cherche dans l'eau. Et puis, là, il y a le chapitre qui commence. Et donc, on a après des textes qui ressemblent à des fables, par exemple. Avec une acquisition de vocabulaire. C'est vraiment un travail. C'est d'édition récente. Vous aurez la biographie de ce que je vous présente tout à l'heure. C'est très récent. C'est dans les dix dernières années que ça a été fait. Je ne remonte pas très loin avec Joël Jonas. Et ça, elle fait vraiment un travail. Elle n'est pas la seule, bien entendu. Mais elle fait un travail vraiment admirable qu'il faut faire connaître. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi un de ses textes. Alors, je partage. C'est parti. Ça a l'air bien. Ah oui, vous le retrouvez. Donc, un de ses textes tirés de Cache après le tchote bête qui s'appelle « El moucamiel et le pipi malo ». Alors là aussi, je ne parle pas le picarde naturellement de Nain, le rouchi, mais on va faire un petit effet. « El tchote moucamiel, perdo le soleil ». « Perdo, prenez le soleil ». « Perdo », ce n'est pas le verbe « perdre » français. C'est « perdo ». On est sur ces conjugations que j'aime beaucoup en picard. Des verbes qui sont… Pas tous, d'ailleurs. Il y en a qui ne sont pas dans le troisième groupe, mais il y a beaucoup de verbes du troisième groupe qui font ces sonorités-là très picardes. « El moucamiel », alors que la mouche à miel, je n'ai pas expliqué, ça me semble tellement évident, c'est l'abeille. « El moucamiel », ou du même, des fois, « el moucamiel », « perdo le soleil », « volto de fleur à fleur », « butinot tout cinq heures ». Elle volette de fleurs en fleurs. « Totu d'accord », « un effronté de pipi malo, l'écoupe el chic ». Donc, un pipi malo, c'est un bourdon. On a plusieurs mots pour ces insectes. « L'écoupe el chic sur un colchic ». Pour la rime, c'est agréable. Colchic, c'est un mot que les enfants peuvent apprendre dans le colchic que dans les prés. Pas une plante spécialement picarde. « Eh, dis donc tes gennemis, j'ai tes l'eau avantis. Tu sais que tes manques pas d'air. Le tchotmouc, dit le tchotmouc incolé. » Donc, j'ai tes l'eau avantis. Ça ressemble un peu à une fable de la fontaine, avec un agneau et puis un loup. Mais le pipi malo, l'arvétien de haut, l'arvétien, tout à l'heure, on avait arouette, là, c'est arvète, regardant, l'arvétien de haut. « Comache a butiné devant le mouc berlusé. » Devant la mouc berlusé et berlué. Elle n'en revient pas. Elle a la berlue. « El pof tchotmouc, elle ne fait pas le pot à côté de chlourdeau. Aldalo vire ailleurs pour se régaler d'autres fleurs. » Donc, elle fait contre mauvaise fortune de bon cœur. Donc, elle pof tchotmouc, elle fait joe pour le poids. Une abeille à côté d'un pipi malo, elle ne fait pas le poids. Donc, elle s'en va à voir ailleurs. Aldalo, elle partait. Ça, c'est vraiment bien nordique aussi, bien bassin minier. Aldalo vire ailleurs « Il peut se régaler d'autres fleurs. » « Quand déquin du ciel un énorme arrondiel. » « Un arrondiel, un arrond, une hirondelle. » Donc, pour ces insectes, l'hirondelle leur paraît énorme. « El pipi malo, utpeur, symbole. El moucamiel trouv chaffin drôle. » Et voilà, elle va se venger. « Ravise me, chat, le fier à bras. T'es-toi pas poli, pas joli, mais t'as trouvé puforecti. » Voilà, donc, tu as trouvé ton maître. Et donc, les textes de Joël sont souvent comme ça, enfin, toujours, toujours, très imaginatifs, simples d'accès, sans autre prétention que de transmettre le picard. En tout cas, c'est comme ça que je les prends et que je les apprécie. Et je trouve qu'on a, elle n'est pas la seule à avoir fait ce type de travail, mais elle est la seule à l'avoir fait avec de l'édition derrière. et je trouve que ça, c'est à signaler, c'est à remarquer. Donc là, on était dans le département du Nord. Ça va ? On peut les trouver encore, ces livres ? Oui, 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 parce que là, celui que, oui, je pense, enfin, il faut demander à… C'est du clair, non ? C'est… Ah, il faut peut-être te demander, c'est les éditions Nord-Avril, ça existe toujours, donc ils ont un site internet, je ne vous ai pas mis les noms des éditeurs, mais vous aurez les livres. Et puis, Joël est accessible, on a son mail, je vous dis, c'est pas… Oui, ça doit être jacques, je ne sais pas si Olivier a… Oui, c'est Olivier hoche la tête. Il opine du chef, le chef. Bon, on va peut-être aller un coup dans le Pas-de-Calais, quand même. Il faut faire plaisir aux gens du Pas-de-Calais. Alors, je n'ai pas de photo de Berthe Baudelet, mais j'ai un de ses… Enfin, j'ai ses deux recueils. Donc, Rue des Treize-Maguettes, donc voilà, ce sont des textes qui n'ont pas forcément une grande force littéraire, mais qui ont été publiés il y a une grosse quinzaine d'années, qui sont tous rimés, qui sont… C'est une édition qui est illustrée, alors c'était il y a 15-20 ans, donc c'est de l'édition… Hop, je vous l'ai montré comme ça, vous voyez, avec des dessins faits sur ordinateur, des choses… Voilà, ça date bien les époques, mais qui s'adresse à la modernité, l'ordinateur, des choses comme ça, et puis qui s'adresse aussi à une sensibilité. Mais si je dis féminine, vous allez dire, ah ouais, non, moi je me ressens comme ça, ça n'a pas de connotation péjorative pour ma part. Et donc, Berthe Botley, elle est originaire de… Elle habite à Sailly-la-Bourse, dans l'artour. Alors, je vais vous partager ce texte-là. Et là, c'est Schnurz. Schnurz, c'est un… Alors, je bois un coup. c'est un surpiqué qui est donné à un enfant. Un enfant… Je vais vous lire ça. On va découvrir au fur et à mesure. Schnurz, j'ai oublié de vous dire qu'elle a été enseignante dans sa carrière professionnelle. Schnurz, j'ai oublié de vous dire que je bois un peu un peu ma guère-lo et tout chez un peu de classe. un veilleux arrivé avec un Bataclan d'une sorte de musette qui lit cerveau de Carnas sans grand cause du sein d'eau par le gruel du temps. Donc, Schnurz, on ne sait pas encore son nom, mais on voit déjà que c'est lui le plus maigrelé des enfants de la classe. Et donc, on le voit arriver avec son bazar dans une sorte de musette où… Voilà, on ne peut pas parler de Cartave, donc ça lui servait de Carnas. Carnas, Carnassière, c'est son sac de classe souvent en cuir. C'est pour ça que Carnes, il y a le côté chair dedans, ça vient des sacs de cuir. Sans grand cause du sein d'eau, par le gruel du temps, donc par les affres. Les autres, sans méchanceté, la voix de Batiger et Schnurz. Il le donnaut peut-être un vide, l'ami cloté. Ami cloté, c'est un verbe qu'on connaît bien par la chanson du petit quinquin, un ami clotant, Saint-Garchon, donc en le cajolant, en essayant d'être ami avec lui. Et nous, un ravisant, es brav petit frimous, un avomi, suchnurz, graman nous amitié. Donc, il n'est pas mis à l'écart, cet enfant qui est un peu miséreux. Il est inclus dans la classe et donc, il a été baptisé d'un pseudonyme mais avec amitié, sans méchanceté. « Chez qu'un savaut etre tous un lit fait dans l'école, qui manquot à je pov'tio le caleur et que donne un mer et que d'un sémat l'existence n'avot pas mis de boussole et lit et ne s'implégnaut pas pour lui mûcher ce misère. » Donc, chacun sait qu'il lui manque la chaleur d'une mer. C'est pour ça que là, je trouve qu'on est dans un registre véritablement maternel. C'est une institutrice qui parle, je ne sais pas si c'est une histoire qu'elle a pu calquer sur une scène vécue. Mais donc, cet enfant-là, il est orphelin, orphelin de mer. « Chez Bambio d'un saigné transmettre l'instruction un nous dit cacher gosse un donner elle-même chance mais pour Schnurz et ses frères d'où caler le solution un voudreau fromer le livre et à refaire le infance. » Je pense que ça se comprend assez aisément. « On a bio enseigné transmettre l'instruction on doit donner la même chance à tous les enfants mais pour Schnurz et ses frères d'où caler le solution. » Non seulement il est orphelin mais il a également des frères et il y a une fratrie. C'est un texte dans un autre registre que ce qu'on a vu jusque-là mais j'ai essayé de diversifier un petit peu. Berthe Baudelet a publié deux recueils de textes comme ça il y a une quinzaine d'années. Celui-là c'est le premier des deux l'autre a suivi l'année suivante. J'aurai une autre institutrice du Pas-de-Calais tout de suite. Ouais tout de suite non tout de suite alors je vais un bouquin qui est sorti l'année dernière de Marie-Ange H. Delvalet alors il faut que je trouve le texte acheteur bah 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 ou qu'il ait passé ma texte bon voilà c'est là hop je l'ai alors je vous ai mis deux textes mais on va en regarder qu'un seul le premier que j'ai mis bah en fait il était saisi il a été publié dans Schlancheron donc c'est que d'Alache où elle parle de la langue Picard donc ceux qui sont abonnés vous pourrez le retrouver le relire mais là je vous ai mis un autre texte Marie-Ange H. Delvalet donc elle est de Noyelles-Soulance donc à côté de Lens en Artois également elle a aussi été institutrice et elle a donc publié dans le deuxième semestre de l'année dernière Écoute à Coute Poèmes en patois avec leur traduction en français donc ils sont quasiment tous traduits avec bien sûr il y a quelques textes en français je commence à ouvrir au hasard avec un texte c'était en français voilà donc assez classiquement avec les textes en regard avec des illustrations sous forme de photographie c'est un texte c'est un bouquin qui avait été présenté je remets écoute à coups un texte qui avait été présenté dans un hôpital lillois avec des bénéfices pour les enfants des enfants qui sont hospitalisés et donc je vais vous lire quand quand Q-A-N-D qui est issu de ce recueil les participants peuvent maintenant voir votre écran donc normalement vous pouvez maintenant voir mon écran acheteur vous pouvez raviser mon écran quand quand est-ce déroulé l'échelon jour et quel soleil dès l'ouest-mécourt l'écourt c'est le tablier ou écourcheux dans certains moments et quel soleil dès l'ouest-mécourt pour peindre un bio-fleurache un venti ti-u et je suis fin bénache donc vous allez voir à chaque paragraphe le ti-u donc le tilleul on est en plein dans la saison de la floraison du tilleul donc voilà quand quand se déroule chez longs jours les longs jours on est dedans les courts jours c'est l'hiver les longs jours c'est l'été et que le soleil dès l'ouest-mécourt pour peindre un bio-fleurache et devant ti-u et je suis fin bénache quand t'as ton brache je viens m'asseoir et que t'as un timon me pousse à dormir et que chaque berouane par-dessus elle me tiède et t'souti ti-u et je traîne mes guettes donc dans son ombre je viens m'asseoir pour faire une sieste dormir avec un berouane avec sa brouache autour de ma tête parce que si vous allez vous promenez sous les tilleuls en ce moment comme ils sont en fleur on a entendu parler tout à l'heure de miel le tilleul ou bien de miel le goudron mais de miel le tilleul c'est le moment où les abeilles butinent dans les tilleuls il y a non seulement on fait du miel mais en même temps ça permet d'avoir on va voir on va voir après ce qu'on va voir c'est pas une grosse devinette on se dit bien ce qu'on fait avec du tilleul quand un fékière qu'est que branque à terre et qu'à tapier un a de cofers de l'inguerner pour tout l'hiver et de soutit tilleul un cher qui s'arcerre alors l'inguerner c'est quand on fait tomber quelques branches à terre les branches de tilleul sont très sèches très facilement c'est un bois très léger qui sert d'ailleurs le tronc ça peut servir à faire les marionnettes et donc à tapier on a de cofers donc on va avoir de l'inguerner pour tout l'hiver donc ce qu'on va mettre dans le grenier et en l'occurrence d'une manière générale l'inguerner ce sont les provisions et là ça va être des provisions de petits bois le tilleul servant davantage à allumer le feu qu'à l'entretenir donc on va avoir de quoi se chauffer pour tout l'hiver et de sous-tit un cercle ça resserre donc un cercle se resserre c'est-à-dire que nous sommes unis dans le même destin ou alors ça peut faire allusion j'ai cherché à l'allusion aux cercles qui sont concentriques dans les arbres et qui permettent d'en mesurer l'âge dans la drochronologie donc ça peut faire allusion à la fois au cercle familial ou au cercle du tilleul mais là il n'est pas question de le couper du tout quant à Sartreuf plus d'une dizaine qu'un déplume chez Branc un à un pour mieux remplir chez Man et Mandelet et sous-tit tilleul en est à le fait donc là on se retrouve à une dizaine autour d'une table et un déplume chez Branc un à un c'est-à-dire qu'on a récupéré les branches de tilleul et on va récupérer ce qui s'appelle les bractées qui sont donc après l'inflorescence on va avoir ces bractées de tilleul qui vont permettre de faire de la tisane et c'est ça grâce aux abeilles qui auront butiné et qui auront fait fructifier ensuite donc juste au bon moment on va pouvoir avoir de la tilleul le tilleul qui est en fin de floraison pour faire de la tisane pendant l'hiver on le mettra à sécher dans le grenier entre deux sur du papier journal je vous donne la recette complète quand elle froidure pour être assainée et que d'un ou l'autre elle fera trancher chez de bonne tisane qui récoffra tille vieux tilleux faut qu'on garde là voilà donc je vous ai tout dévoilé précédemment donc quand reviendront la froidure donc les cours au jour c'est la bonne tisane et donc que d'un ou l'autre ça nous fera trancher on tremblera dans nos l'autres de froid c'est de bonne tisane qui nous récoffra vieux tilleux il faut qu'on te garde là alors un tilleux ça vit très vieux surtout quand on le taille pas mais comme tous les arbres mais c'est un arbre absolument immense mais on les taille le long de nos nos rues nos places de village et puis des boulevards mais bon voilà on a du tilleux dans ce moment il y a une odeur magnifique encore ce midi j'étais sous les tilleuls de Saint-Valéry c'était vraiment magnifique c'est un un texte simple je pense que simple au sens des plantes elle est simple mais qui est un texte qui est comment là aussi on enchaîne les saisons on s'accroche à un objet en l'occurrence à un arbre donc à un élément du vivant pour voir passer ces saisons et pour respecter aussi la comment ce cycle qui nous permet malgré tout l'air de rien de de continuer à vivre et à trouver du plaisir dans notre environnement immédiat il y a quelqu'un qui lève la main je suis sur tous les fronts je regarde dans tous les sens c'est bon on avance vous avez vu l'air qu'il est j'ai dit qu'on allait écouter quelque chose on n'a rien écouté du tout alors on va aller avec Marie-Madeleine Ducaf parce que sinon on n'écoutera rien et puis j'en ai d'autres c'est pas grave j'ai un cours d'avance pour joindre l'année prochaine donc Marie-Madeleine Ducaf que je ne sais pas si tout le monde connait mais qui est donc la Miennoise qui a publié son recueil de vocabulaire dans Chlamasuer qui a eu plusieurs éditions la première édition est bien antérieure à celle-ci sous forme de deux volumes français-picard picard français et puis donc la Librairie du Labyrinthe a réédité mais qui est également je pourrais faire je le ferai peut-être d'ailleurs toute une soirée avec Marie-Madeleine qui faisait partie de chez Diseau d'Acheteur et qui a donc fait de la création collective mais qui a aussi créé et publié dans Machole toujours au Labyrinthe des textes là aussi à destination des enfants avec des illustrations qui donnent de l'appétit pour la lecture avec les partitions qui sont de Marie-Madeleine Ducaf elle faisait parole et musique et elle chantait et sur le site de la librairie du Labyrinthe de Philippe Leleux il y a les enregistrements de Marie-Madeleine Ducaf qui sont disponibles et donc on va prendre un texte qu'elle avait écrit il y a très longtemps que j'ai repris dans sa version d'origine je ne saurais pas vous dire mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de grandes différences avec la version qu'elle a enregistrée alors je vous partage l'écran voilà ça s'appelle dans l'armoire donc dans l'armoire il y a un premier refrain qui commence la chanson puis un second qui vient plusieurs fois puis un dernier qui va la conclure je ne sais pas si on va avoir le temps de tout écouter mais je vais vous passer l'enregistrement Olivier tu me fais un pouce si ça passe bien s'il te plaît il se penche au mot je fais pour un jeune dans une petite maison fin à barni fouillé il y a des affaires tout partout il y a un autre sur le table au dessus je peux un dessous de sa vie mais je peux parce que il y a des affaires 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 Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il dit qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il dit 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 qu' C'est amusant en plus, elle le chantait en public, c'est gai, c'est une construction qui peut être à rallonge autant qu'on veut. Donc voilà, ça c'est du Marie-Madeleine Ducaf. Sur le site de chez Diseux d'acheteurs, vous avez d'autres textes des Diseux d'acheteurs et des Diseuses dont Marie-Madeleine a été un des piliers dans les années 85 à 2000, un des piliers fondamentaux. Donc je vais plus loin parce que j'ai prévu un dernier texte, alors je voudrais en mettre un avant-dernier si on a le temps, le dernier n'est pas long, mais c'est dans des registres féminins. Alors je voudrais vous faire découvrir quelqu'un que peu connaissent, même ceux qui habitent, qui sont originaires de Bocan-le-Vieux. Je pense que Blanche-Marie Gris, Grattenois, j'ai eu la chance de la rencontrer, de rencontrer pratiquement tout le monde. Et donc Blanche-Marie Gris, je l'ai rencontré, je l'ai enregistré. Alors je sais que le texte s'appelle « Toutes seules d'un queue », voilà, c'est comme ça. Alors Blanche-Marie, elle était du Ken au pied de… Comment de… J'essaie de faire des trucs, si ça m'aime. Donc Vallée du Liger, le Ken, le Liger c'est un influent de la Brel, on est au Mont d'Arguelle, quasiment au point culminant du département de la Somme, on doit être à 110 mètres d'altitude, un truc effrayant. Et donc on a… Elle a écrit en Picard quand elle habitait aux Andlis, aux Andlis-Château-Gaillard. Mais elle avait gardé son Picard d'origine. Et elle a donc son nom de naissance, c'est Grattenois, et les Grattenois sont de Bocan-le-Vieux. Et personnellement, mon père est de Bocan-le-Vieux, mais ce n'est pas pour ça qu'on s'est rencontrés, ça s'est fait grâce au Picard. Oui, Jean-Pierre, je te vois venir. Garagiste. Grattenois, c'était le garagiste. Oui, oui, on va accélérer, on va accélérer. Je te promets, sinon personne n'en finit. Alors, j'ai un enregistrement du texte que je vais vous montrer. On ne va pas tout voir ensemble, vous verrez la suite. Le texte est complètement sur ce registre. Blanche-Marie avait une diction qui était très articulée, qui était très douce en même temps. et le texte s'intitule toute seule d'un queue. Et elle, quand elle en parle, elle parle d'abandonnée. Et eux, abandonnée, donc c'est une femme qui va se retrouver abandonnée. Alors, je vous partage l'écran, pour que vous puissiez voir le texte. Voilà. Et puis, alors là, il va y avoir un micmac, parce qu'il faut que je récupère dans cet enregistrement-là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire le nécessaire. Non, 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 tais-toi. Hop, voilà. Et là, il faut qu'il y ait 17. Hop. Ces enregistrements-là, je les avais faits quand j'ai bossé pendant deux ans pour ce qui s'appelait Radio France Picardie. Je faisais une émission, je rencontrais beaucoup de gens à ces occasions-là que j'ai pu rencontrer. Alors, si je n'ai pas trop mal noté hier, on va avoir donc « Tout seul d'un que » et vous allez avoir la voix de Blanche-Marie. C'est fou. « Tout seul d'un que » C'est que je vous fous. Quoi que c'est que je vous dévenais. De combien de temps que je suis l'eau, assise à l'table. À brire d'un achimoué. Je m'en suis recrampie. Je fuis tché. Je couille merbée. Il ne revient point d'être qu'à l'eau, je leur tiens. Ils tirent ces ch'chènes comme un sauvage. Ce qui n'est pas qu'à l'été, détaché. Et moi, ces ourlons, ils se buquent d'un chicarieux à cause de l'eau. C'est fou, ils dorment. Ils ne s'étaient pas qu'à l'autre, quoi qu'ils viennent nous de chercher là-dessus. Puis, bien sûr, et tant pis, ramanche-le. Rangue. Répissez. Ce qui nous arrive. Tu es qu'il te prend. Tu es que je veux fouer. T'as des canillés de ta l'heure avec les mérites de fou de jean. T'as dit que tu revas au point. Parce que ta voix est mieux. Me te paie. Tu es que je t'ai foué. Tu es qu'il te prend. Tu n'as jamais été bien amitié. Tu es que plus souvent des seules raisons que des belles paroles. Des jours maouilles, radjans, malindurants, chamouilles d'or pour un tas de noisons. Et c'est une première fois que tu l'écoutes. Je ne crois pas que je m'étais plus fou. Mes bras, mes dents, ils me font douloureux. Je m'assieds de roue, comme un mur. Je sais que je vous fous. Je pourrais me coucher mais j'ai l'effroi. Il me semble que je ne suis plus une place d'un champ. Je suis comme un chien qui est à l'decaire. Pitié de jeunesse, une autre bruche. Elle me réveille. Elle me trompe. Je sais que je vous fous. Elle n'a les deux. Je n'ai rien à me. J'interromps à regret. Le texte tel que vous l'avez, c'est le texte qu'elle a écrit. Celui qu'elle dit, vous avez pu remarquer qu'il y avait quelques petits mots qui sautaient, qui peuvent changer le temps. Il y a le noir qui intervient. Peu importe. Il faut être noir au lieu d'être nuire. C'est de la lecture. C'est une fiction. Là, on a enregistré ça chez elle, au Ken. Elle me dit, c'est ici que ça s'est passé. C'est cette fenêtre-là. Les ourlons, c'est là. Mais en fait, il ne s'était rien passé. C'est-à-dire qu'elle a véritablement écrit une fiction aux Anglis en pensant au Ken et en pensant à une situation. Je ne connais pas sa vie privée. Je sais qu'elle a divorcé dans sa vie, mais je ne connais pas du tout sa vie privée. Elle avait une fille aux Anglis. C'est pour ça qu'elle s'est rapprochée de sa fille là-bas, parce qu'elle avait des soucis de santé, sa fille. Mais donc, ce texte est une fiction. C'est une création littéraire véritable. L'ensemble de ces textes mériteraient, ils ont tous été publiés par Chlanchon, mais ils mériteraient d'être incendus un jour. C'est affreux. Il faut essayer. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Voilà. Donc, je voulais vous faire entendre la voix de Blanche-Marie qui s'adresse véritablement comme on s'adresserait dans une mise en scène théâtrale radiophonique, par exemple. On parle à un auditeur qui peut être assez loin, mais on essaye de l'accaparer. Et il y a un texte, par exemple, je me souviens très, très bien, elle avait enregistré un autre texte où elle parlait à sa fille, à une fille. Le narrateur parlait à sa fille, la narratrice, et elle faisait des très longs blancs, des très longs silences. Ce n'était pas du tout radiophonique. Ça ne permettait pas de passer. Mais c'était vraiment pour qu'on ait le temps de bien comprendre tout ce qu'elle était amenée à nous transmettre par son vocabulaire. Blanche-Marie Gris, la photo que vous avez vue, c'était la fois où elle est venue au Picardisant du Pontieux. Comme ça, j'avais incité à venir chez nous. Alors, pour rester dans... Attends, je pense que Pascal voulait parler. Oui, bien sûr. Une petite intervention. Ce texte est très conforme avec l'esprit des textes de théâtre québécois. Oui. Et donc, je pense plus particulièrement à Michel Tremblay et à toi pour toujours, à Marie-Lou. Ces déclamations, c'est typique de ce qu'on retrouve justement dans la littérature québécoise ou tout au moins dans le théâtre québécois. Donc, c'est très intéressant comme parallèle. Écoute, ça me fait plaisir pour elle. C'est un texte qui a été écrit en 1988. pour te donner une situation dans le temps. Donc, il y a presque 40 ans, elle a 35 ans. Et c'est un... Comment Blanche-Marie, elle est disparue au début des années 2000, en 2002. Mais elle a beaucoup écrit dans les années... La fin des années 80, début des années 80. Et donc, quand elle avait une bonne soixantaine d'années. mais oui, je pense qu'il y a une matière comme ça qu'on retrouverait chez des hommes. La question n'est pas... Certains peuvent écrire, bien entendu, en Picard avec cette même inspiration, mais une projection dans un absolu. Et je pense que le fait qu'elle soit aux Andelie, donc à 80 kilomètres, 70 kilomètres de son pays de naissance, écrire en Picard, la concentration qu'on peut avoir devant sa feuille, sa machine à écrire, son ordinateur aujourd'hui, peut permettre justement cette abstraction et de chercher à transmettre de manière radiophonique, théâtrale, littéraire, les trois à la fois, peut-être, ces sentiments. Alors, pour rester dans les délais, je ne parlerai pas. J'avais pris un texte d'Anirad, j'avais pris tout un tas de choses, mais ça viendra, ça viendra. La frustration, c'est créer le besoin, c'est ça qui est important. Je vais vous donner un texte alors comment il s'intitule, parce que je crois que, voilà, ah ouais, ça c'était Geneviève Piquenne, ça ne va pas marcher non plus, c'était à Comine Belgique, alors, 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 voilà, bon, on va rencontrer une autre picardisante, maintenant disparue, Marcel Gaufinon, qui était originaire de Saint-Molvis, qui a vécu également, comme Blanche-Marie, mais elle, c'était dans l'heure, donc en Normandie, mais qui a gardé de Saint-Molvis, Saint-Molvis, c'est tout près d'Oisemont, pour situer comme ça, Oisemont-Hérette, qui avait gardé, donc, le vocabulaire, et elle est une des rares autrices à avoir publié un dictionnaire, attention, c'est épais, c'est dictionnaire, avec grammaire, dû parler de son village Saint-Molvis, qu'on a d'ailleurs sur la carte, Saint-Molvis, alors comme je suis toujours aussi nul, voilà, on a Saint-Molvis, qui est à la longitude d'Abville, et puis la latitude d'Amiens, voilà, c'est comme ça qu'elle définissait son village, sachant que le quen, ça serait juste là, à côté de la brêle, c'est bon. Et donc, un picard qui est vraiment du sud-amiennois, est-vimeux, et elle a écrit pas mal, et on se dit, ah ben, les dames écrivent de la poésie, parlent des petites fleurs, des chats, des chiens, de mon jardin, de choses comme ça, non, non, surtout pas de choses osées, dans l'écriture féminine, a fortiori en picard, donc on va aller à contrario de ces idées préconçues, mais elle n'a pas écrit que ça, Marcel Gaufinot, mais c'était quelqu'un qui était très, qui prenait beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à s'exprimer en public, et puis, c'est une petite dame, vous allez la voir en photo, d'ailleurs je vais partager tout de suite le truc, voilà, et donc, vous avez Marcel Gaufinot ici, en photographie, et elle nous a écrit un texte, une facture assez classique, mais c'est écrit au féminin, trois souhaits, lisez pas la fin avant que je vous l'ai lu, attention, sinon, ça marche pas, c'est une pauvre femme, qu'elle est vieille, et puis qu'elle est loin de rouler un million, elle reste dans une mesure avec cinq eaux, pas dessus le marché, quand elle s'herbait d'un schmilouère, dans le miroir, dans sa glace, elle vouait qu'elle est venue l'être comme un pout de truie, alors être l'être comme un pout de truie, on peut l'être davantage, mais pas beaucoup plus davantage que l'être comme un pout de truie, elle rommionne à parler, rommionner, c'est se lamenter intérieurement, vous voyez là, il y a une assimilation typique du Picard du Vimeu, alors qu'on n'est pas dans le Vimeu, on est juste au bord, « Am fué d'autres peines, à coûter, fuézé trois souets, puis je zéxosserai, » bon là, « exaucer », c'est le verbe français, « passez bien à je causerai de ma dé », sans haut, « quand os zérez fouet, chez souets, à ne pourront plus qu'en j'ai », on est vraiment dans la facture classique des trois souets, « vieille, elle dit, ben, je vaux roué, mais retrouver jaune et puis belle, elle vimeu dirait, mais retrouver, donc voilà, là on est à Miennois, j'aimerais me retrouver jeune et belle, elle avoue, « quasiment, puis fini d'être visée, de parler, de dire son propos, et Claire Vlo transformé, un jeune fille, d'une beauté du diable, la beauté du diable, c'est là aussi, l'Occident, Vlo vos premiers souets qu'il est exaucé, qu'elle dit le fait, qu'est-ce que vous voulez pour être deuxième ? » Elle vient y arber tout autour d'elle, puis elle dit, « je ne peux m'y rester dans le casino, la casino, c'est la méchante maison, la mauvaise cabane, je voudrais avoir un vieux cattieux, à l'instant, l'air Vlo dans un vieux cattieux, elle est fin contente, « vous avez quoi un souet, qu'elle est redil fait, et quoi vous avez envie ? » Ah, quand aux jeunes, belles et picosos incattieux, quoi qu'il manque ? Arbechko qui se frotte à ses jambes, à ses jambes, son chat, « ben j'vous rwikmakko, il fuche un vieux prince charmant, osto d'mande, osto fwe ! » C'est un vieux prince qui l'est à côté d'elle, un vieux prince qui murmure, « j'n'akonouen, qu'elle vous regrettait de m'avoir amené âge vétérinaire les semaines passées. » Ça va ? Je n'ai pas besoin de vous faire votre dessin, c'est bon ? Voilà. Bon, donc, on est dans un registre, que le piquard, que le français, que vous aimez bien, je vois vos sourires, parce que je vois vos sourires. Voilà. Bon, je voulais conclure la saison avec ce sourire féminin, avec ce piquard qui peut être joyeux, qui a pu être triste, qui a pu être nostalgique, qui a pu être poétique, qui a pu être pédagogique. Ce piquard qui fait que, dans sa richesse, sa diversité, dans son expression, pour ma part, quand on est en 2022, ça fait, je ne sais plus, combien de 40, enfin, dizaines d'années qu'il me plaît, qu'il me surprend, et que j'ai plaisir, non seulement à le lire et à le relire, mais aussi, aujourd'hui, à vous le transmettre, et puis à partager avec ceux qui s'intéressent au piquard, en espérant qu'on sera encore plus nombreux en saison 2 qu'en saison 1. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, et je vous remercie aussi de vos participations, des petits mots que je reçois pour d'encouragement ou de félicitations. Ça fait plaisir, tout bêtement. Je passe beaucoup de temps à les préparer, ces cours. Il va falloir que je range tout mon dru, parce que je n'ai pas eu le temps de ranger le Mister 20, je n'ai pas eu le temps de ranger Gaston Basseur. Il n'y a un dru pas possible, vous ne pouvez pas imaginer. Mais bon, ce n'est pas grave, ça sera prêt pour la rentrée. J'ai déjà deux cours dans la tête, voire trois. On devrait y arriver. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je voulais juste dire qu'on peut même par Zoom applaudir. Je propose d'applaudir Jean-Luc. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement.